bonjour à tous je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle recette de pain alors un délicieux pain aux fruits il est parfait pour démarrer la journée pour être en forme au petit déjeuner ou même au goûter ça peut remplacer une brioche tous les ingrédients vous les retrouvez tout au long de la vidéo et en dessous dans la description je pense et j'espère vraiment que cette recette va vous plaire je vous laisse découvrir la suite en images pour commencer je verse de la levure fraîche de boulanger dans le bol du robot j'ajoute de la farine T65 il m'en faut 200 grammes et de la farine complète j'en mets 100 grammes j'ajoute de l'huile alors j'utilise une cuillère à soupe d'huile j'utilise de l'huile classique de tournesol une cuillère à café de sel et 30 grammes de miel si vous n'avez pas de levure de boulanger fraîche vous pouvez la remplacer par de la sèche je vous mets donc les ingrédients dans la description ensuite j'ajoute 20 centilitres d'eau donc de l'eau du robinet et vous pouvez en mettre un tout petit peu plus si vous voulez le pain un peu moins compact et je commence à pétrir pendant une dizaine de minutes à petite vitesse jusqu'à obtenir une belle boule de pâte ensuite j'ajoute les fruits secs alors c'est très très gourmand comme pain donc on y ajoute tout d'abord les graines graines de pavot tournesol linge en met 50 grammes puis 40 grammes d'amandes entières 40 grammes de noisettes que j'ai coupé en morceaux 40 grammes d'abricots secs et 40 grammes de cranberries si vous n'aimez pas les cranberries vous pouvez les remplacer par du raisin moi je n'aime pas le raisin donc je fais l'inverse et je pétris à nouveau quelques minutes donc très légèrement en vitesse très très lente afin d'enrober en fait entièrement le pain des graines je couvre le tout et je laisse pousser dans la pièce la plus chaude de la maison pendant 1h30 alors après la pousse du pain je le place sur mon plan de travail je ne l'ai pas fariné parce que vraiment j'en avais pas besoin le pain ne colle pas au plan de travail si vous mettez un petit peu plus d'eau vous devrez effectivement mettre un peu de farine et je dégaze je laisse échapper tout l'air de la pâte et je forme un pâton donc j'ai formé un pain classique et alors pour encore plus de gourmandise après avoir façonné mon pain j'ajoute un peu de flocons d'avoine bon ça c'est facultatif mais c'est encore meilleur et j'enroule mon pain de flocons quand le façonnage est terminé je prends une cocotte alors elle est en fonte je la place dans mon four que je préchauffe à 240 degrés en mode statique pendant ce temps là je place mon pain sur une feuille de papier cuisson bon je leur façonne légèrement et je le recouvre moi j'ai l'habitude de recouvrir d'une bassine je trouve que ça pousse très bien toujours dans la pièce la plus chaude de la maison pendant environ 30 minutes et comme ça le four va avoir bien le temps de chauffer ensuite après la pousse de 30 minutes je badigeonne juste d'un peu d'eau à l'aide d'un pinceau et je recouvre à nouveau de flocons d'avoine direction la cocotte alors attention de ne pas vous brûler c'est très très chaud et le pain part en cuisson donc mon four est bien chaud ma cocotte également pour une durée de 25 à 30 minutes alors attention moi j'aime bien le pain bien cuit si vous le voulez moins cuit il faudra le mettre un peu moins longtemps et ça dépend aussi la durée de votre cocotte en fonte c'est la bonne durée que je vous donne mais si vous avez des cocottes en émail ou vous mettez des cocottes en verre la durée sera différente donc c'est adapté en fonction de votre cocotte et de votre four je dépose mon pain sur gris pour qu'il refroidisse tranquillement et place maintenant à la dégustation donc moi j'ai une trancheuse qui est très très pratique je vous montre donc l'intérieur à la découpe alors c'est un pain que je dévore au petit déjeuner je le mange nature vous pouvez y mettre un petit peu de beurre si vous aimez mais honnêtement comme ça il est vraiment très très bon si la recette vous a plu pensez à déposer un petit j'aime pensez à vous abonner pensez également à partager la vidéo n'oubliez pas également de me suivre si vous avez envie sur les réseaux sociaux facebook et instagram à très vite pour une prochaine recette prenez surtout bien soin de vous